Je vous propose maintenant un voyage au-delà des océans. On en parle encore avec celui qui va nous rejoindre dans quelques instants. Un français installé en Chine depuis 13 ans. C'est un artiste pop qui maîtrise le mandarin. Et oui, il faut le faire. Du coup, il sillonne l'Empire du Milieu avec ses chansons. Dantes Day-Liang est avec nous ce matin. Bonjour, Dantes. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille de l'Empire du Milieu. Dantes Day-Liang, c'est votre nom de scène. Et de la scène, vous en faites beaucoup en Chine. Beaucoup, vous en avez déjà 400 au compteur. Incroyable. On voit d'ailleurs quelques images qui vont défiler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, votre nom de scène ? Alors, mon nom de scène chinois, c'est Day-Liang. Day-Liang, en fait, Day, ça veut dire porter. Comme on porte un chapeau, on porte des lunettes. Et Liang, c'est tout ce qui est lumineux. Un petit peu comme les projecteurs qu'il y a ici. Donc, en fait, c'est porter la lumière. Porter la lumière, rien que ça. Alors, vous parlez parfaitement le chinois. C'est une histoire assez incroyable. Vous avez commencé à l'apprendre à la fin des années 80. Un moment où personne ne l'apprenait en France. Vous aviez 11 ans, c'était à Lyon. Et Lyon, qui était la première ville de France à proposer cet enseignement. Pourquoi vous avez choisi le chinois à l'époque ? C'est vrai qu'à l'époque, en fait, quand on disait qu'on voulait apprendre le chinois, la plupart des gens trouvaient que c'était quelque chose de complètement fou. Mon père, par exemple, me disait, il vaut mieux apprendre l'allemand ou l'anglais parce que le chinois, ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai appris le chinois ? Parce qu'en fait, j'avais vu des films de kung fu, d'arts martiaux. Et je me disais d'où ça vient, cet art-là. Et ça venait de Chine. Et il se trouvait qu'à Lyon, dans le quartier où j'ai grandi, donc le cinquième arrondissement, il y avait un collège qui proposait le chinois en première langue. C'était le seul collège d'Europe à l'époque. Alors justement, ça vous a ouvert beaucoup de portes, bien sûr. Vous avez définitivement posé vos valises en Chine en 2004. Aujourd'hui, vous êtes auteur, interprète, compositeur, représentant d'un mouvement qui s'appelle la French Mando Pop. C'est quoi ? Alors, c'est un style de musique, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des chansons en chinois, comme je ne suis pas chinois, je fais forcément des chansons, un style de musique, des mélodies. Et les textes que j'écris, ce sont des textes de français, avec une imagination de français, de quelqu'un qui a grandi en France. Donc pour les chinois, c'est exotique. C'est pour ça que ça s'appelle de la Mando Pop à la française. C'est-à-dire que c'est de la chanson chinoise, c'est de la chanson chinoise, mais avec une idée française, avec des thèmes, des textes, et une manière aussi de se tenir sur scène qui est plus française que chinoise. Eh bien écoutez, je propose qu'on regarde un petit peu. Alors vous avez fait également un clip en Bretagne. On va regarder ce que ça donne, justement, et on en reparle juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est sans doute la première chanson en chinois qui parle de la Bretagne. Vous dites quoi exactement dans cette chanson ? Alors le thème de la chanson, c'est Ce qui veut dire j'aime la Bretagne. Alors je le chante parce que c'est plus facile d'apprendre une langue étrangère comme le chinois, par exemple, en chanson que de l'apprendre d'une manière, on va dire, conventionnelle. D'accord. Vous avez une passion pour la Bretagne ou c'est juste parce que vous avez envie, justement, qu'on parle d'autre chose que de Paris et de la Tour Eiffel en Chine. Alors c'est vrai que j'ai envie qu'en Chine, on parle, quand on parle de France, qu'on parle d'autre chose que de la Provence ou de la Tour Eiffel. Mais c'est surtout parce qu'il y a trois ans, en fait, je suis revenu un peu plus en France. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des projets en France. Et ce que je voulais montrer aux Chinois, c'était ce qu'il y avait de plus beau en Europe, ce qu'il y avait de plus beau dans notre pays. Et effectivement, je suis venu en Bretagne en 2014 pour une intervention à la radio dans l'émission Complètement à l'Est. C'était une émission qui présentait un petit peu l'Asie avec Gwenola. Et en fait, elle m'a fait découvrir la Bretagne. On a fait huit concerts entre 2014 et il y a quelques mois. Et je me suis aperçu qu'en fait, en Bretagne, il y avait vraiment une culture qui était propre, qui avait aussi de la musique qui était vraiment propre à la Bretagne. Et surtout qu'il y avait un visuel qui était vraiment intéressant à exploiter pour la Chine. Parce que les Chinois, ils aiment tout ce qui est visuel. Ils ont des caractères. Ils sont servis ici. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre la Bretagne en clip et en musique. Parce que vous aviez déjà fait un clip sur votre région de cœur, bien sûr, les Alpes. Vous allez faire le tour comme ça de toutes les belles régions de France ? Alors, effectivement, comme ça fonctionne pas mal, ça fonctionne surtout bien en Chine. Dans le sens où, en fait, je suis invité sur beaucoup de plateaux télévisés pour parler justement des chansons et des vidéos. Parce que dans les vidéos, il y a beaucoup de cultures. Il y a la culture française, la culture bretonne. Il y avait la culture des Alpes. Donc, c'est des choses qui intéressent vraiment les Chinois. En plus, les Chinois, en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est vraiment dépenser leur argent pour aller découvrir le monde. Ils veulent trouver les plus beaux endroits du monde. Et la Bretagne en fait partie. Et c'est pour ça que dans ce clip, d'ailleurs, bon, il est déjà lancé. En fait, il est lancé aujourd'hui, aujourd'hui même aussi en Chine. Mais il a déjà été joué en concert. Par exemple, je l'ai joué lors de la fête de la musique en Chine, à Shenyang, dans le nord de la Chine. Et en fait, on avait tous les Chinois qui étaient vraiment rivés sur l'écran et qui disaient, j'ai envie d'aller dans cette région. Donc maintenant, ils connaissent un peu plus, pour y être Annie, la Bretagne. Vous êtes un ambassadeur, du coup, de la Bretagne en Chine. Et puis, vous parliez de plateau télé à l'instant. Ça marche très bien pour vous parce que vous êtes aussi un véritable animateur télé là-bas. Vous êtes une star, en n'ayant pas peur des mots. Vous attendiez à ça, c'est incroyable. Vous animez une émission, en fait. En fait, j'anime plusieurs émissions. Je refuse même beaucoup d'émissions parce que c'est vrai que la Chine, c'est 14 fois la France. C'est-à-dire qu'en parlant une langue, en parlant le chinois, on peut aller dans 14 Frances, donc dans une Europe entière, avec plus de 500 chaînes de télévision, avec des chaînes de télévision qui sont friands aussi de découvrir l'Europe, de découvrir la France. Et donc, du coup, ils ont besoin de Français ou d'Européens, on va dire, qui sont capables de présenter leur pays et leur culture en chinois. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, du coup, je suis bien occupé. On imagine. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints. Vous serez également l'invité ce midi du JT, d'Éric Pinault. Avec plaisir, merci.